Bonjour Marina, oui tout va bien, grâce à Dieu. C'est ma maman, Djamboenu. Djambo-Sana. Ah voilà, c'est ce que je voulais entendre. Mes salutations à toute la population de Louboumbachi, du Katanga en général. Que Dieu vous bénisse de partout, vous avez l'occasion de suivre cette émission. 21 ans après, nos sentiments, je ne dirais pas mes sentiments à moi seul, mais nos sentiments en tant que la maman de Dieu. Et ce sont des sentiments de reconnaissance. Oui, c'est la reconnaissance qui bouillonne dans nos cœurs. Dans mon cœur aussi, personnellement, c'est la reconnaissance qui bouillonne. Raison pour laquelle nous voulons nous exprimer. Et notre plus grande expression, c'est dans la chanson. Lorsque nous chantons, nous le faisons, parce que c'est dans ça que le Seigneur nous a appelés. Oui, voilà. Donc, nous sommes très reconnaissants envers le Seigneur pour tout ce qu'il a fait, pour son soutien, pour son accompagnement. Parce que notre Dieu, l'avantage avec notre Dieu, c'est que quand il vous envoie dans le champ, il vous accompagne en même temps. Oui. Donc, nous sommes très reconnaissants. Les tribulations ne manquent pas dans chaque carrière. Pas seulement dans la nôtre, mais dans chaque carrière, en tout cas, les peines ne manquent pas déjà. Pour commencer, en 2001, ça n'a pas été facile. Comme nous le savons, naturellement, les débuts n'ont jamais été très faciles. Mais l'achéminement aussi. Mais parce que nous ne sommes pas encore à la fin. Nous avons un passé, nous avons un présent. Mais il y a aussi un futur qui nous attend. Alors, 21 ans durant, moi, je dirais, beaucoup de bons témoignages que des mauvais. Parce que lorsqu'il s'agit des tribulations, des peines, des complications, moi, je crois que ça fait partie des promesses que le Seigneur nous a faites. Il a dit, je serai avec vous, vous travaillerez pour moi, mais avec des tribulations. Donc, je n'aime pas trop parler des épreuves. Parce que si vous faites une bonne lecture des épreuves, vous allez vous rendre compte que même les épreuves, même les échecs vécus, travaillent pour notre bien-être. Alors, la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si le Seigneur permet parfois les larmes, c'est pour notre bien. Quand les larmes arrivent, vous faites une bonne lecture de ces choses. Vous sentez que le Seigneur avait besoin peut-être de vous parler. ou de vous ramener sur la bonne voie. Donc, beaucoup plus des bons témoignages que des mauvais. Parce qu'à travers ce ministère, le Seigneur nous a permis de répandre la bonne nouvelle et de gagner beaucoup d'âmes. Quand nous regardons aux âmes et les témoignages que nous recevons tous les jours, en tout cas, le Seigneur a fait un très bon travail. Nous lui disons, good job ! Nous nous sommes convenus avec Marinelle qu'aujourd'hui, on ne chante pas trop. Parce que nous sommes en train de nous préparer pour ce grand travail qui nous attend. C'est votre anniversaire aussi à Patrice. Donc, ce sont des chansons qui nous accompagnent. Il y en a comme ça, je dirais même une dizaine. Mais en tout cas, ce sont des chansons qui nous accompagnent. Il y a une représentativité dans chaque album. Mais en tout cas, nos propres chansons, les chansons que le Seigneur nous donne, sont des remèdes pour nos vies. Voilà. C'est une question que je reçois, je dirais, pratiquement tous les jours. Il y a Marinelle. Le plus important, d'abord, c'est de compter sur la grâce des dieux. Parce que vous verrez même David qui avait tout. Il dit, le bonheur et la grâce, ma compagnie. Parce qu'il savait qu'être heureux sans la grâce des dieux, vous finirez par tomber. Nous comptons sur la grâce des dieux. Mais nous ne foulons jamais la grâce des dieux aux pieds. Voilà. Alors, qui n'est pas fouler la grâce des dieux aux pieds ? C'est entretenir la grâce. Entretenir la grâce, c'est entretenir tout ce qui a causé votre élévation. Tout ce qui était à la base de votre réussite. D'abord, ce qui est à la base de notre réussite, nous essayons de le garder. Nous augmentons la fréquence de la prière tous les jours. Parfois, les gens nous posent la question. Vous êtes tout le temps dans des retraites. Vous vous préparez des activités. Est-ce que les prières que vous avez faites, déjà, ne peuvent pas vous servir ? C'est pourquoi nous disons, nous avons appris qu'on ne travaille pas avec l'onction du passé. C'est ça aussi parmi les secrets de notre maintien dans l'élévation. Nous ne travaillons pas avec l'onction du passé. À chaque activité, à chaque album, il doit y avoir une nouvelle touche d'onction. Nous prions, nous augmentons la fréquence de la prière. Nous augmentons le temps les jours de prière, de jeûne, tel que là. Nous sommes en train de jeûner. Nous sommes 21 jours dans la recherche de Dieu. Non seulement, nous, la main nous dit Dieu aux musiques, mais aussi la main nous dit Dieu aux intercessions. Parce que nous devons chercher Dieu. Nous devons également préparer cette activité qui nous attend à Loumbaché. Parce qu'il y a des âmes qui doivent être sauvées. Voilà. Donc, la consécration. Dans la consécration, nous voyons la prière, la méditation de la parole de Dieu, la crainte de Dieu. C'est-à-dire, s'abandonner entièrement à Jésus, s'abandonner entièrement aux ordres du Saint-Esprit. Parce que, quand vous vous laissez conduire par le Saint-Esprit, il vous dirige dans le vert pâturage. Il vous apprend ce que vous devez faire. Vous écoutez votre instructeur. Il vous dit d'aller à gauche, d'aller à droite pour que vous ne puissiez pas vous perdre. Et puis, nous essayons de garder la considération de ce public qui s'attend à nous. Parce que ce public s'attend à quelque chose de la part de nous. Mais nous, nous devons être en bon terme avec le Saint-Esprit, avec le ciel, pour que tous les jours, nous soyons en réseau avec ceux-là qui s'attendent à nous. Parce que ce ministère est censé bénir plusieurs. En tout cas, jusque-là, ça ne fait pas partie de nos projets. On ne dit jamais, jamais, parce que notre Dieu, il n'est pas un homme. Un matin, il peut vous adresser une parole comme ça. Vous êtes censé obéir. Donc, je ne peux pas dire jamais. Mais je dirais que, en tout cas, nous n'avons pas encore écouté Dieu dans ce sens-là. Le Seigneur nous a placés ici au Congo. Raison pour laquelle, même lorsque nous nous déplaçons pour l'Afrique de l'Est, de l'Ouest, même lorsque nous nous déplaçons à travers le monde, nous revenons. Parce que c'est ici que le Seigneur nous a placés. C'est ici le lieu de notre... Il y a vraiment au moment l'heure et maintenant le soir et le soir, là ? Oui, je... Chaque année que vous êtes à Bumbashi, mais... Bon, pas chaque année. C'est pas chaque année, mais c'est quand même fréquent. C'est quand même fréquent, oui. C'est quand même fréquent parce que... C'est bien le soir, vous êtes bien entendu avec les enfants de Dieu de là-bas. Lumbashi nous aime. C'est la raison pour laquelle vous nous voyez souvent là-bas. Donc, on s'aime. Partout où nous sommes aimés, nous sommes invités. Et là où on nous aime, nous également, nous sommes obligés de manifester l'amour. Et à combien fort lorsque c'est Bumbashi ? Parce que moi, je dis que Bumbashi, c'est notre deuxième ville ici au Congo. Donc, c'est la ville où nous sommes beaucoup, alors beaucoup invités. Beaucoup invités. Et il y a une très, très forte base qui soutient la main au Didi au niveau de Bumbashi. Et je profite pour saluer toute la base, la main au Didi au Bumbashi. Je ne sais pas, j'ai envie de vous citer tous par vos noms, mais je ne saurais pas parce que la télévision, c'est le temps. Vraiment que Dieu bénisse nos bien-aimés de Bumbashi. Sous-titrage Société Radio-Canada Je refuse de chanter. Non, non, pas du tout parce que j'ai lu ma Bible dans les livres d'Ecclésiastes. Là où l'Ecclésiaste parle de temps, il dit qu'il y a un temps pour ceci, il y a un temps pour cela. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se rejouir. Mais nulle part, en tout cas j'ai fouillé, j'ai essayé de vérifier, j'ai essayé de voir. Et nulle part il a dit qu'il y a un temps pour arrêter. Il n'a pas dit qu'il y a un temps pour arrêter, non. Donc il y a toujours un temps pour continuer. Et si la mort ne vous arrête pas, continuez, continuez, continuez. Je puis tout par celui qui m'effortifie, ça c'est le verset. Vous travaillez beaucoup ? Déjà je travaille beaucoup. Je ne sais pas, on vous demande de prendre tel fruit, de ne pas toucher à ça. Déjà je travaille beaucoup, beaucoup. Je ne suis pas pro piment. Trop d'exercices, nous dansons beaucoup, ça fait partie vraiment de nos moments d'exercices corporels. Je chante beaucoup, là même j'ai des cassures. Je chante beaucoup, beaucoup. Alors c'est une activité que je fais toute ma vie. Alors c'est devenu comme une habitude. Voilà. Et à force de travailler, vous vous sentez déjà dans le bain de la chose. Oui, c'est ce qui fait un peu que nous soyons toujours performants par la grâce à Dieu. Et la force physique, je pense que... C'est votre mariage, votre mari, ou alors, c'est votre famille, vos enfants, on ne sait pas. Déjà la paix en famille aussi contribue pour un bon exercice du ministère. La paix dans le mariage aussi contribue pour un bon exercice du ministère. Oui, on s'entend très bien. Et chacun de nous joue son rôle pour la gloire des dieux. Alors ça me permet de bien travailler, tant soit peu. Et puis, je dirais que personne ne vous trompe. L'intimité avec le Seigneur est une grande source de force. La Bible dit, l'éternel a parlé une fois, deux fois j'ai entendu ceci. C'est que la force est à l'éternel. C'est vraiment une grande source de force. Et la parole des dieux est une grande source de force. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui se confient en l'éternel, ils sont privés de combien ? Ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. Ils prennent les vols comme les aigles. Donc, la parole des dieux est une très grande source de force. Partout où je suis, quand je me sens affaibli, abattu, je prononce cette parole de l'Écriture qui dit que je prie tout par celui qui me fortifie. Et c'est cette parole qui me donne la force. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Mais quand je me mets à déclarer la parole des dieux, tous les jours, je dis, je suis forte, je suis jeune, je suis forte, je suis jeune, je suis riche. Parce que la Bible dit que le faible dise, je suis fort. Nous avons commencé ici. Le cœur adore, parce que c'est notre cœur qui adore. Et nous allons maintenant à Lubumbashi, parce que Lubumbashi est très sensible par rapport à nos 21 ans de carrière. Les quinoa n'est pas ça ? Si, nous avons commencé ici, nous étions à l'Athénée de la Gombe. C'était une bénédiction, il y avait la pluie. Une très grande bénédiction, une très forte bénédiction. Et c'était de cette manière-là que le Seigneur a pu censurer cette activité. Il a couronné cette activité avec cette pluie. Et il nous l'a montré bien avant. Et nous bénissons le Seigneur parce que, déjà, nous étions à la porte de l'activité. Et le Seigneur a dit, c'est comme ça que je vais couronner cette activité. Et il l'a fait. Nous le bénissons. Et ce qui est étonnant maintenant, ce sont des témoignages qui suivent. Il y a des témoignages qui suivent après ce concert. Et ces quelques chansons ont fait du bien au peuple de Dieu. Alors, nous bénissons Dieu. Nous allons maintenant à l'Oubumbashi, grâce à Dieu. Et merci à Planète Studio pour cette sensibilité qu'ils ont toujours eue. Et concernant les activités de l'Amano Zidio, ils ont vu et ils ont appelé cette bénédiction. Non, parce que ce n'est pas la première fois. Je dirais que ça va être une troisième fois. C'est quoi ces partenariats ? On s'entend bien, spirituellement et physiquement. La monotonie n'est pas de notre Dieu, n'est pas l'estime de notre Dieu. Raison pour laquelle, à chaque fois que l'Amano Zidio se tient devant le peuple des dieux, il y a toujours quelque chose de nouveau qui s'ajoute par la grâce des dieux. Nous sommes en train de chercher Dieu pour cette activité. Et artistiquement, on se prépare. Donc, on se prépare spirituellement et artistiquement en même temps. Nous nous attendons à des grandes particularités pour cette activité. Alors, ce que nous allons demander au peuple de Dieu, c'est de venir. Ils ont expérimenté Dieu en 2016. Et la fois passée, nous étions également à Caravia et aussi à Hypnose. Ils ont vu ce que le Seigneur a fait. Et c'était vraiment différent par rapport à ce qui s'était passé en 2016. Et maintenant là, nous sommes en 2022. Donc, notre Dieu reste le même, mais il travaille de manière différente. Alors, venez parce qu'il fera de grandes choses. Oui, le 10 avril, à partir de 14 ans, nous serons au complexe Kiwélé. Le décor est déjà planté. Vous voyez, les artistes de Lumumbashi qui veulent aussi nous accompagner par rapport à nos 21 ans de carrière. En tout cas, bien aimé, le Seigneur nous réserve des grandes et des bonnes choses. Ce que moi, je peux seulement vous demander, c'est que ne manquez pas. Je vous aime, le peuple de Lumumbashi. La lingue de nos mignes, c'est qu'il y a des bonnes choses. Voilà. On se voit très bientôt. Priez pour nous. Priez pour cette activité. En tout cas, je vais le dire en lingue. Je vous remercie, 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 je vous remercie. Vraiment déjà préparer parce qu'il y aura des choses pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Mon pépé n'a yu et t'indiquant gai. Yambala, oyo, ezayelambaya kembo. Tunike tata apesa bobo tolag ezayelambaya fami. Oyo mon sien potifar alongo langa ezayelaki abango. Oyo mi sato ezayelambaya prison. Venez bien aimer parce que nous voulons porter cette robe de gloire au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Merci.